Tout a été fait de concert avec Enfants et Partage parce qu'en Haïti... Le père Baudelaire, fondateur du foyer de l'Espérance à Biseauton, en Haïti, était en visite à Saint-Quentin afin de pouvoir rencontrer et échanger avec les membres de l'association Enfants et Partage qui depuis 2010 aide et accompagne le foyer de l'Espérance. J'ai fondé le foyer le lendemain du tremblement de terre du 12 janvier 2010 en Haïti. En ce moment-là, les enfants étaient censés libres sur la cour, ils ne faisaient rien, les écoles étaient fermées, alors ils venaient vers moi et moi je les ai accueillis. Depuis lors, ça a commencé, c'est une sorte de pastoral social. Alors là, à travers le foyer, j'accompagne les enfants, les jeunes du quartier de Biseauton 53, le sud de Port-Bresse. Le moment privilégié pour vous regarder dans les yeux, et bien pour vous dire que je vous aime, pour vous dire merci. Je suis de passage aujourd'hui à Saint-Quentin, c'est pour rencontrer les gens, les membres de l'association Enfants et Partage. Cette association, depuis 2012, me donne de l'aide au sein du foyer de l'Espérance. En Haïti, aujourd'hui, la situation est plus que compliquée. Avec la gangsterisation de la région métropolitaine, il était difficile d'organiser des activités. Mais quand même, on a résisté, on a organisé d'autres types d'activités pour pouvoir maintenir, pour pouvoir garder les enfants. Mais en Haïti, la vie est difficile. Avec l'installation de nouveaux gouvernements, je pense que la donne va être changée. On aura beaucoup plus de temps pour circuler, beaucoup plus de temps pour les activités, et les enfants seront plus que heureux. Mais en dépit de tout, on a résisté, on a survécu. C'est un moment difficile. S'il y a des gens qui sont intéressés à poser des questions, à avoir beaucoup plus d'informations sur le foyer, et bien je suis là d'être bien disponible. Je suis très reconnaissant envers Enfants et Partages. Je viens ici, c'est pour remercier, pour dire merci au nom des enfants. Parce que l'aide d'Enfants et Partages nous a permis d'envoyer des enfants à l'école, de les vertir, de les nourrir, de les accompagner le plus que possible. Une aide, quelle qu'elle soit, est bienvenue. C'est-à-dire là, je serais content de recevoir de l'aide, à travers, bien entendu, à travers l'association Enfants et Partages, pour pouvoir m'épauler, m'aider dans ce précieux travail, au bénéfice des enfants et des jeunes de ce quartier pauvre de 1853 à Port-Mens. Je voudrais encore dire merci de tout cœur aux membres de l'association, aux gens, aux amis de l'association, et aux habitants de Saint-Quentin. Je les aime beaucoup. Et ensuite là, ils peuvent compter sur notre support, sur notre collaboration pour les années à venir. Ça doit encore durer, parce que le travail que nous faisons est important. Eh bien, votre aide nous a beaucoup aidés dans notre politique d'encadrement des enfants.